Challenge, 19e siècle, 31 jours, 31 poètes. Aujourd'hui, je veux vous lire un poème de Camille Loupessagne. Camille Loupessagne, c'est l'auteur principalement d'un livre de poèmes, mais d'un livre majeur que j'avais découvert dans la petite collection si précieuse des éditions La Différence, la collection Orphée La Différence. Et quand j'étais étudiant, quand j'étais tout jeune homme, c'est vraiment une collection qui était très importante, qui a beaucoup compté pour moi. Je sais qu'il y a une librairie d'occasion à Paris où je l'ai trouvée encore moins chère qu'au prix neuf, c'est-à-dire trois fois rien, je ne sais plus, dix francs, je crois, donc l'équivalent d'un euro cinquante maintenant, et donc c'était vraiment très très précieux. Il y a notamment plusieurs poètes portugais que j'ai découvert ainsi, et je veux vous lire aujourd'hui celui qui se rapproche le plus du challenge 19e siècle, puisque Camilou Pessagne, son livre principal, La Clepsidre, a été publié en 1920, donc il sort des limites du challenge, puisque les limites étendues c'est 1789-1914, ainsi que la décidée ou permis ou rendue possible la personne qui a inventé ce challenge 19e siècle, que je salue à cette occasion, mais donc il tombe légèrement en dehors, sauf qu'en fait l'immense majorité de ses poèmes ont été écrits dès la fin du 19e siècle par Camilou Pessagne, et qu'en fait il ne les a rassemblés en recueil que très tardivement. Alors je ne vais pas vous raconter la vie de Camilou Pessagne, vous trouverez plein de choses dessus sur le web, je pense que pour une fois je vais mettre un certain nombre de liens en dessous, et notamment vers des lectures de Camilou Pessagne, parce que j'ai décidé de vous donner la version du poème que je vais lire aujourd'hui en portugais et en français, mais mon portugais est atroce, je demande aux gens qui connaissent bien le portugais de zapper la lecture en portugais. Alors le poème que j'ai choisi, c'est donc un des sommets de ce recueil, donc Camilou Pessagne généralement est considéré comme le grand symboliste portugais, et ce livre est vraiment très très caractéristique de ce qui se passe au tournant du siècle, cette espèce de progression d'un imaginaire qu'on a parfois qualifié de décadentiste, cet imaginaire symboliste, et la manière dont finalement on passe vers une déconstruction des formes et de la langue qui préfigure vraiment un certain nombre de formes du modernisme de l'entre-deux-guerres. Et c'est vraiment très beau, et voilà, je recommande ce petit recueil, c'est absolument magnifique. Le poème s'appelle Phonograph, Phonograph en portugais. Phonograph en portugais. Le poème s'appelle Phonograph en portugais. Phonograph en portugais. Phonograph en portugais. Et ce qui est très très beau aussi dans ce poème, outre, bon, le travail sur les sonorités, les rimes, enfin, c'est vraiment très beau en portugais, parmi les petites choses, enfin, comme ça, dont on ne peut pas se rendre compte forcément quand on est français, c'est que l'influence fondamentale des symbolistes français sur Pessania se lie aussi dans le choix du vocabulaire. Par exemple, c'est-à-dire qu'aux chèdes ou des jonquilles, que les traducteurs, je vais vous lire la traduction française, de Michel Chandegne et Ariane Witkowski, les traducteurs français ont traduit par le parfum des jonquilles. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, jonquilles, c'est un mot très rare en portugais, c'est pas comme ça qu'on appelle les jonquilles. C'est le mot français utilisé en portugais, c'est un mot rare en portugais, en quelque sorte. Bien, bon, j'arrête de jacter. Phonographe. Traduction, donc, du poème Phonographe de Camille Loupissagne par Michel Chandegne et Ariane Witkowski. On entend déclamer un comique défunt. Le public se met à rire éperdument du pauvre diable. Il y a dans l'air une odeur de crypte et de poussière, de l'anachronique numéro. Changement de registre, voici une barcarole. D'hélices, délisent la lune, les eaux du fleuve. Devant le corps qui est le sien, flotte mon rêve sur un marécage. Extatique corolle. Nouveau changement. Trilles et vocalisent d'un clairon en or. Le parfum des jonquilles, âpres et vifs, qui entonnent une obade. Silence. Amoureuse, l'âme des trompettes s'est maintenant brisée sous un voile de rosée. Printemps, aurore. Oh, ces effluves de violettes. C'était donc le neuvième épisode du Challenge 19e siècle. 31 jours, 31 poètes avec Camille Loupé-Sagne. le-monde. Sous-titrage Société Radio-Canada